Bonjour à tous. Jusqu'à la fin de l'année, nous allons étudier un nouveau roman qui s'intitule Peter Pan. Nous étudierons deux chapitres par semaine et je ferai une vidéo pour chaque chapitre. Je vous lirai l'histoire que vous pourrez suivre en même temps. Bien sûr, pour répondre aux questions, vous pourrez regarder les vidéos plusieurs fois. Je vous présente la première et la quatrième de couverture. Et donc aujourd'hui, je vais vous lire le chapitre 1. Chapitre 1, Peter Pan arrive. Tous les enfants grandissent sauf un. Tous le savent. Wendy aussi savait qu'elle devait grandir. Elle aussi, depuis le jour où, à deux ans, sa mère lui avait dit « Oh, comme j'aimerais que tu restes comme tu es pour toujours ! » Wendy vivait dans une grande maison de Londres avec ses parents, Monsieur et Madame Darling, et ses deux frères, John et Mickaël. Monsieur Darling était un homme sérieux qui travaillait dans une banque. Madame Darling était charmante et douce. Elle gardait toujours un baiser suspendu à ses lèvres pour chacun de ses enfants. Monsieur Darling avait trouvé Nana, une chienne terre neuve, dans les jardins de Kensington, où elle passait son temps à surveiller les landaux. Comme elle semblait abandonnée, il l'avait ramenée chez eux pour garder les petits, car il n'avait pas les moyens d'engager une véritable nounou. Nana n'était pas une chienne ordinaire. C'était, en réalité, une vraie perle. Avec elle, les enfants étaient toujours bien habillés et bien peignés. Et d'un coup d'œil, Nana savait juger si l'un des petits était souffrant. Chaque soir, Madame Darling remettait de l'ordre dans l'esprit de ses enfants endormis, comme le font toutes les mamans, afin de séparer les mauvaises idées des bonnes et de préparer la prochaine journée. Mais un soir, elle découvrit dans la tête de chacun de ses trois enfants des images très étonnantes de sirènes, d'indiens, de pirates, mais surtout un nom qui n'évoquait rien pour elle, Peter. Madame Darling ne connaissait aucun Peter. Le lendemain, fort intriguée, elle questionna Wendy. « Qui est-ce, Peter, ma chérie ? » « Mais c'est Peter Pan, maman, un petit garçon qui n'a pas grandi. Il vient parfois sur le bord de mon lit et joue du pipeau. Il peut voler aussi. » Et Wendy commença à raconter le pays de l'imaginaire, là où habitait Peter, dans une maison construite sous des arbres. John, qui avait écouté la conversation, ajouta même que Peter vivait près d'une lagune peuplée de sirènes et survolée par des flamants roses. Madame Darling fut bouleversée par cette conversation qui lui rappelait sa propre enfance. Le soir venu, inquiète, elle s'installa dans la chambre des enfants et se mit à broder. Mais peu à peu, sa tête s'inclina et doucement, très doucement, elle s'endormit et rêva du pays de l'imaginaire. Soudain, la fenêtre s'ouvrit et l'enfant de son rêve tomba sur le sol, sans bruit. Il n'était pas seul. Une lumière brillante, aveuglante même, l'accompagnait en dansant. Madame Darling sursauta. Elle poussa un cri et comprit que c'était Peter Pan. Et voilà pour le premier chapitre. J'espère que, comme moi, vous avez hâte de connaître la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada